Si, 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 vous avez été très aimable avec ma femme. Nous avons fait pour Madame Bonaparte ce que l'amitié commandait. Elle avait besoin de compagnie. Nous ne pensions pas que vous rentreriez si vite. Mais les nouvelles qui nous sont parvenues en Égypte étaient tellement alarmantes, cher Président, que je n'ai pas hésité à quitter mon armée pour venir partager vos périls. Ils étaient grands, Général, mais nous nous en sommes glorieusement sortis. Et il n'y avait pas tant d'urgence à précipiter votre retour. Enfin, puisque vous êtes là, il faudra vous rendre devant le Directoire. Nous irons dès demain. Je suis revenu en m'apprenant que les frontières de la France étaient menacées et que le peuple attribuait les défaites à mon absence. Les défaites de la France n'étaient pas aussi lourdes que vous semblez le supposer. On vous aura mal informé. Masséna a battu sous vos drofs à Zurich. Brune a forcé les Anglais à évacuer la Hollande. Et à l'intérieur, les insurgés se soumettent. Vous vous êtes exagéré, les périls. Il y avait peut-être plus d'urgence à rester là-bas. Il est vrai que la situation n'était pas fameuse. Il y sut bien compromise. Je plains votre successeur. Espérons qu'il enlèvera Saint-Jean-d'Acre que vous avez attaqué par huit fois. Que disent les journaux ? Ils se refroidissent beaucoup à mon égard. Écoute un peu ça. On s'étonne que Bonaparte ait laissé toute une armée en si piètre posture. On se demande même si cela n'est pas une façon d'échapper à la révolte des soldats. Les imbéciles ! Pour un peu, il me traiterait de déserteur.